assalamu alaikum avec vous Hussan Gennari dans la vidéo, nous allons acheter des particules dans After Effects nous avons acheté CC Particle World qui consiste en animateur dans le milieu un animateur ou un producer qui sortent des particules comme vous voyez dans cette vidéo qui sortent dans tous les sens les particules les particules qui nous permettent d'avoir plusieurs formes, sphère, cirque, carré, cube comme nous aimons ici nous avons un mouvement de caméra nous allons acheter la vidéo et nous allons acheter la vidéo voilà, le animateur qui sortent des particules nous avons vu que les particules ont une vitesse de durée de vie des couleurs de début, des couleurs de fin dans la vidéo, nous allons apprendre un autre trait de particules ce qui est le Trap Code Particular la différence entre Trap Code Particular c'est un plugin c'est un plugin qui est le Trap Code Particular c'est un plugin qui est un plugin avec des paramètres autres nous avons créé c'est le Trap Code Particular 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 par exemple dans l'écran d'hier on a un calque un calque on s'appelle Emitter c'est Emitter c'est l'article c'est l'article c'est l'article c'est l'office 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 tout est important l'office fc particular est qu föli 400$ plus c'est l'office qui sont les plugins qui n'ont mis en after effect et s'éclat s'il y avait un écran dans l'envite c'est l'office dans l'envite c'est l'office il faut voir si il espécie n'a pas de l'hier les paramètres ici ici il meurt ou le producer on voit que il y a plusieurs paramètres par amètre la liste compuana par amètre à on appelle ça on voit l'option qui parle aussi par minime donc onestra l'option par secondー 分rait des clique-linères par amètre de pointe donc on peut mettre par amètre on obs記 j'men. le comme on la 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 , d' downstairs , quoi m c'est ce qu'on va faire, on va mettre le site sur Y ici, sur l'écran tout et sur Z, donc ici sur la profondeur il y a des points particuliers qui ont accès à la caméra et des points particuliers qui ont accès à la caméra on va voir le time sur la caméra on va voir qu'ils sont allés mais il y a un peu plus basé sur la caméra on va cliquer sur Z on va revenir par default on va revenir par default ici on a une direction uniform dans toutes les directions on a une direction on a une direction ici on a une caméra avec la caméra avec la caméra on va dire OK on a un raccourci C on va voir on va voir les particuliers qui ont accès dans le point dans le point dans le sens 1 on va voir qu'ils sont accès au sens 1 on a une direction c'est la direction c'est la direction spread c'est la direction c'est la direction c'est la direction c'est la déviation il y a 20% il y a 0 les particules vont sortir sans la déviation c'est le spread ils vont sortir il y a une rotation x, y, z on peut prendre la direction on peut prendre la direction pour faire tailleur sur le caméra on le zoom on peut voir che c'est dans la direction on peut voir le caméra on peut faire la direction on peut reindre la direction on peut voir le caméra mettre la direction pour le caméra par exemple pour le moment, on a les paramètres de la Vélocité je fais de la Vélocité, il y a une vitesse de la Vélocité il y a une vitesse rapide, qui apporte la Vélocité je fais de la Vélocité, il y a des particules qui sont les réelles je fais des points, mais il n'y a qu'à activer le Flow dans la composition j'active le Flow, la composition, la calque je fais de la Vélocité, on dirait des lignes c'est la Vélocité, on dirait des sèches, mais avec le Flow et la Vélocité qui est très bien, on dirait des lignes on dirait que la Vélocité, on dirait 3,5 à 100 par défaut, les particules sont les réelles si on veut voir qu'ils sont plus à un niveau grand, on dirait que la Vélocité on dirait que les particules sont plus efficaces, on dirait que les paramètres on dirait la Vélocité on dirait la Vélocité sur les particules on dirait que on dirait que ici on dirait que la Vélocité c'est où on dirait que la Vélocité c'est un parametre c'est une variéité et ils vont marcher sur le sang mais quand on dirait qu'on a la Vélocité c'est ce qui concerne les parties lorsqu'on afficher les parties ça signifie les parties et c'est celui d'une partie qui est une partie d'une partie ce sont les choses importants sur le métier dans le particular que on voit le plan est live l'eation est des parties l'unité est de seconde donc il y a trois secondes pour la partie il y a 4 fois on voit le particular On aéreur l'écran J'ai l'écran et tout les particules sont et 8 secondes La façon dont on a fait le coté On aéreur l'écran On va suivre le coté Mais on aéreur l'écran On aéreur l'écran L'écran On aéreur l'écran On aéreur l'écran Particle Type Particle Type L'Apher L'Apher C'est le flow qui parlent sur les Particles On va en absente de faire le sigh Pour 2000 chaque flow qui parlent sur les Sphères On va mettre 0 et on va contour Net On va voir Particle On va contour Net On va移er Glow Sphères On va commencer parameter et active comme l'aimane, Glow Sphere Glow et Active on retourne un peu un peu on retourne Star on retourne à Sphere on retourne à Fetra on retourne à Type on valideation on retourne à Type on retourne Size Overlife Overlife, c'est ce qui nous a dit beaucoup de fois en Particular Overlife, c'est tout long, la durée de vie c'est ce qui est le Particular Overlife, c'est le Particular le Time, c'est Constant on voit ici, c'est birth et en l'autre, Death ici, c'est le Graph, c'est Constant on clique sur la Preset on retourne dans le Birth, le Time, c'est 100% et dans le Death, c'est 0% on voit ici, dans le Composition on retourne à la Particular et on retourne à la Particular si on voit l'îmer, il y a plus un Perit un Perit c'est simple on voit ici si on regarde le Particular il y a plus il va le Particular le Particular avec l'îmer les Dupes il'amène à la Particular après il y a plus selon vous dans le Particular c'est le Particular ce qui est important ce qui est important pour un certain point en plus Il peut yorter une seconde c'est ce seconde il faut la sorte que ça marche beaucoup pour voir le preview on va voir le particule on va baisser on clique à smooth on va faire l'élisation on va faire l'élisation on va voir un exemple on va faire le graph et on va voir comment il est le type on va m'écrire on va m'écrire le graph on va m'écrire on va m'écrire le graph on va mettre le graph c'est un bon graph on va mettre l'opacité 100% il est transparent on va mettre la variation on va mettre la simulation on va faire bouquet on va mettre l'emitter on va mettre le point en la box quand on va colleagues le V le V le Z on va voir il faut le ROTATION le 0 on voit on voit les particules l' khác je n'ai pas la vitesse, il y a le mouvement dans les particules rapides et ici j'ai mis le 20